et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur l card on est à 3 ce soir avec gael den et alastre salut les gars salut 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 et du coup après avoir fait les petites vidéos en off juste en record on a vu qu'il y avait des drop twitch qui était actuellement actif pour l card et donc on s'est dit bah pourquoi ne pas live et directement la suite donc on voulait montrer un petit peu le tourment donc on a vu qu'on a terminé un run on a la possibilité d'avoir du tourment pour alastre et moi et vu que gael den ponce le jeu en solo il a trois tourments donc les tourments qu'est ce que c'est c'est un mécanisme qu'on peut prendre on n'est pas du tout obligé c'est c'est juste un choix je t'interromps moi je le vois déconnecté sur twitch enfin je vois bah écoute normalement le live est online là l'uptime commence non ça doit être moi je le vois je le vois le live moi non je vois le live je suis le live aussi donc non non ça doit être d'accord c'est moi c'est moi qui fait la merde je t'ai interrompu pour rien non c'est pas grave inquiète et bonjour alastre bienvenue sur le live tu participe pour une fois voilà non mais je vois je me vois dans le live tout ça ça fonctionne tu es de l'autre côté du miroir j'ai l'impression que j'ai pas de c'est pas le son du jeu tient d'ailleurs je vais corriger ça tout de suite voilà ce sera plus sympa voilà du coup donc oui je disais les tourments cd alors on les gagne aléatoirement quand on termine un run c'est un effet on pourrait en avoir plein différent et avec un ça va avec un niveau de tourment donc nous niveau 1 du coup et gael den police jusqu'au niveau 3 mais il n'est pas obligé en gros ça donne des malus ça augmente la difficulté donc par exemple toi alastre tu as eu vous ne pouvez vous soigner que deux fois au camp pendant toute la partie ok moi j'avais eu le deck de départ comprend deux cartes illusion donc qui sont des en gros des cartes qui pourrissent le deck des cartes inutiles qu'on peut payer pour éliminer mais qui pourrissent le deck et toi tu as pris quand même niveau 3 deux points de tourment une option aléatoire et les activer dans chaque site après chaque combat et le soin limité également ok très bien donc donc le principe c'est pour augmenter son niveau de tourment en fait il faut terminer un run avec le niveau notre niveau max possible donc moi si je termine qui est rend là bas j'aurai accès au niveau 4 et vous aurez accès au niveau 2 mais si vous refaites d'un run niveau 1 et ben ça vous débordera pas niveau 3 mais techniquement on est d'accord les tourments c'est juste une difficulté en plus ça n'apporte absolument plus de points ou quoi que ce soit quoi absolument je remarque aucun de vous deux n'a choisi de d'artefacts de départ alors avec lui toi t'en a pas par contre à l'astre tu tu as accès à des salles d'armée en fait il me semble d'avoir fait donc je vais le renonce ouais montrer un métra du coup de l'avoir signalé normalement la salle est quitté un petit peu changer de personnage son nom ah oui d'accord et donc moi je vois là j'ai j'en ai pris qui oui je vais attendre que le signe ou la revienne je veux pas ce ce skin ce skin dans ce cas-là il faut que tu le supprime je pense bah ouais mais c'était celui que j'avais pris sans voilà ok c'est bon c'est mieux comme ça vas-y je t'en prie ouais donc tu peux tu peux pointer sur les reliques que j'ai moi en bas à droite ah oui en écran en temps un petit hamster quel dommage que je ne vois pas ça j'ai le petit hamster qui me permet de tirer une carte de plus quand je choppe une pénalité ce que les mages chopent souvent et puis surtout cocarde qui est quand même assez utile peut me permettre de geler nos adversaires voilà et donc ces reliques là rajoute enfin coûte une gemme et plus c'est pareil plus on termine de run avec une classe en fait à la fin on débloque ce genre d'artefacts qui permet de se spécialiser dès le départ voilà ok c'est plutôt sympathique sympathique alors du coup je vais choisir toi tu as pris des squelettes là on a quoi zombies et un atelier ils ont donné les zombies au début c'est un peu chiant donc on va jouer squelette du coup c'est parti triple squelette après c'est bien quand ils se boivent ils se font des dégâts eux-mêmes donc c'est pratique ils ont un peu plus de pv mais ils affûtent leurs os bon par contre on n'a pas de guerriers cette fois alors cette fois je suis sur ce côté là alors comment ça se joue j'ai des vis et j'ai des coeurs très bien alors ben là typiquement on prend 0 dégâts prototype à la fin du tour des monstres j'ai 3 dégâts au monstre le plus proche ok ça ça me consomme des vis et des coeurs d'accord alors ça m'arrange si vous me laissez terminer stop à l'astre laisse moi le terminer lui parce qu'en fait ça me permet de ça me permet de oui mais en fait moi ça me coûte rien ainsi oui c'est le fait que effectivement il allait mourir pas de toute façon moi si je les termine avec ma carte qui s'appelle éclair magique que vous pouvez voir là et ben ça ça me permet de regagner de la mana et du et une carte donc que je suis une carte mais je connais un peu le match mais du coup en fait il allait j'avais mis à un pour qu'ils se suicident ouais j'avais bien compris j'ai parlé pour cela du coup enfin après tu peux le tuer si tu veux mais non mais effectivement en fait si ça donne des bonus c'est légitant ça lui fait ça en fait ça lui permet de cycler ses cartes oui c'est ça mais bon en même temps vu que j'ai pas grand chose à faire on est quand même pas débile de ouf au début par putain en fait j'ai les deux illusions quoi pas bon bah on va nettoyer je vais comment je peux me protéger après un mais je vais taper deux squelettes à trois mois parce que comme c'est pas j'aimais à 1 si jamais tu peux les achever je peux en achever au moins un les vis et les corps et il reste entre les tours avec le bricoleur oui tout à fait sinon ce serait ce serait ingérable sinon on est d'accord et merci pour le follow pablo 12 2015 2005 pardon excuse moi bienvenue sur la chaîne j'espère que tu vas bien merci à la fin de tour pardon d'accord fin de tour ah oui zut faut que je repasse en qwerty c'est vrai déteste oui comment ça s'énerver alors je peux faire hop je peux faire des dégâts dans une petite zone voilà je vais je tue et lui je gel donc j'aurais pu l'achever sinon mais très bien ouais pareil du coup je vais je vais cumuler les vis alors tension ça fait quoi attention attention ça augmente le coup en mana la prochaine fois que tu joues ok voilà mettre mettre la petite parade pour générer de la vis et où tous les survivants sont du même côté il ya un goût qui n'a pas été très efficace ouais voilà ça va c'est efficace pour vous à la fin du tour des monstres 1 3 dégâts en plus proche ok j'ai toutes vos vis tous les héros gagnent trois parades pour chaque vis que vous dépensez je te conseille le poignet explosif ouais ouais non je sais ce que je pensais prendre je prends le temps de regarder un peu quoi si vous hésitez entre plusieurs cartes et c'est prendre toujours celle qui a le le degré de d'évolution plus élevé c'est à dire celles qui sont en argenté et avec le petit elles étaient toutes pareil là d'accord je me supprimer une illusion ça c'est très bien ça je suis très content j'ai raté deux fois le 50% d'avoir 3gm ouais bien le classique je l'ai raté une fois moi je me suis dit allez eh ben je l'ai aussi raté deux fois parfait le bon départ il y en a qui ont plus de chances que d'autres ouais ouais j'ai fait une fois sur deux c'est pas non plus fou fou quoi mais c'est infiniment pour infiniment fois plus que nous on sent qu'il ya des scientifiques par ici apparemment je peux cliquer sur prêt excusez moui voilà sympa cette carte la fameuse cathédrale du coup on a des phacochères volants des gros squelettes des archers squelettes et des petites arachnes très bien alors là je fais boum allez tout d'un coup bim ça c'est fait je me protégeais je peux repousser un des mecs qui te tapent sinon et ben enjoy ouais maintenant je me protégeais pour générer de quoi lancer mon prototype là de toute façon fais le je veux dire salut car 11 1 bienvenue sur le live j'espère qu'elle lui regarde dit quoi il y en a un qui respecte les stats et donc les stats le respecte voilà pour les 50 % je sais pas si on peut dire que les stats me respecte en rémi la chance légendaire du ma chance légendaire et lorsqu'on peut parler de ça je peux le lancer plusieurs fois le poignet explosif du coup excellent je les tiens je vais geler le gros moi je vais prendre une attaque donc je me protège un petit coup et ben cool ça va bien car on fait une petite partie en site un jeu et des drops actifs donc tu peux connecter ton jeu à twitch et et récupérer des petits goodies comment ça se fait qu'elle est morte en se rapprochant c'est en fait c'est l'engin c'est ouais le cas le signe c'est mon prototique qui fait ça le prototique voilà à la fin du tour des mondes ont fait trois dégâts au monstre le plus proche non ça c'est clair magique non c'est pas ça que je voulais faire donc j'ai une ruine comète toc alors je peux pas l'avancer un peu de l'amnésie ok pourquoi j'ai l'impression de servir à rien là je sais pas est ce que tu servis à rien c'est pas une impression d'accord non non mais c'était juste pour être sûr que tu gèles t'es pas là pour faire des dégâts tu gèles et ouais mais les chiens avec son bouclier si je le pousse parce que moi je leur fais plus je vois pas en quoi ça me dérangerait quand il ya le guerrier c'est gênant mais sinon voilà alors le match peut avoir des trucs à lui en plus je lui fais double dégâts moi je lui fais rien donc voilà moi j'ai tout mis ce que je pouvais moi aussi c'est un petit peu mou tout ça tu comptais pas du tout ce jeu car 20 mais écoute c'est elle garde du condor c'est assez sympathique franchement alors j'ai un truc qui peut permettre de soigner j'ai jamais été très fan de cette carte comme tu peux voir on joue à trois on a chacun notre camembert mais on peut agir sur le sur les autres niveaux je vais essayer je vais essayer de nous faire un peu de soin même si je suis pas vraiment fan c'est pas mal la truelle car moi là toc toc en jean cannibalisé supprimer un exemplaire du premier engin pour gagner quatre vices ok oui il ya plein de cartes que je prenais pas j'ai fait que de rennes bricoleurs non j'ai choisi un peu de soin ça et on va prendre deux trois de pv c'est parti on y croit des templiers ça m'a l'air vénère sain plutôt prendre aussi surtout c'est solide surtout les c'est une sorte de keeper of donjon slays spire je sais que tu aimes décrire le jeu vas-y galen alors oui c'est un à la slay the spire c'est un d'eck d'eck builder roguelike très clairement keeper of the dungeon je ne connais pas en keeper of the dungeon c'est un jeu de construction de donjon donc c'est pour le coup pas du tout ça non pas du tout ou putain quand bien j'ai un truc de zone si je peux générer des vices ouais je veux bien alors après ça fait deux dégâts de zone c'est pas non plus ouf c'est déjà pas mal parce que moi je vais pouvoir en terminer derrière voilà voilà un autre archer à 1 est ce que tu as alors attend là je peux faire deux du coup cars pendant qu'ils se concentrent en gros c'est un deck building effectivement roguelike mais dans un univers donc c'est un univers commun on va dire que les devs ont créé sur lesquels ils font des jeux nostalgie on va dire ils reprennent des vieilles règles typiquement leur tout premier jeu c'était un diablo 1 like là je sais même pas s'ils ont un style like sur ça en fait non ça c'est je pense que c'est un jeu qu'ils n'avaient pas prévu au départ qui en fait qui un un remake en gros ça devait être une partie du premier jeu et puis quand ils ont vu ce qu'ils arrivaient à en faire ils ont décidé d'en faire un nouveau jeu complet ok d'accord ils ont prévu sept jeux dans cet univers là comment dire c'est brutal oui je tue pourquoi tu prends aussi cher l'autre archer il est bien blindé l'autre archer ok alors moi du coup j'ai quoi une illusion pas cool alors je peux faire tiens je peux faire un gros 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 dégâts de zone ouais vas-y parce que moi je suis un peu à poil il y a des dégâts alors je peux vous mettre je peux mettre un peu de parade sur tout le monde tiens là un 3 ça protégera un peu c'est très bien je peux descendre un des squelettes ah oui non je fais deux dégâts c'est vrai maintenant bon bah comme ça c'est fait je cramais ça mon guide elle connaît très bien le jeu elle l'a bien poncée moi j'avoue un peu moins donc je découvre là le perso en l'occurrence tiens laisse tuer et c'est fini on va savoir on nettoie bien là le petit sort de zone à trois points de dégâts c'est vraiment important je peux terminer celui à un de ton côté j'ai une petite attaque de zone donc moi aussi j'ai de nouveau mon attaque de zone voilà est-ce que je peux toucher un nom dommage je peux pas toucher des attaques qui font trois pour taper les comment ouais je fais trois là avec mon mon attaque c'est un truc de zone donc c'est un peu dommage mais alors attends je peux moi je peux caler deux de bouclier pour tous ouais parce que le problème surtout là c'est que je vais prendre des décors après je peux mettre moi je peux je peux tuer des squelettes qui vont te taper attend je vais du coup je vais buter du zombie ouais voilà générer de la vis c'est bon joli tu profiter d'avoir ouais profite c'est clair voilà et surtout c'est 10 de parade là t'as un truc qui fait que tu tu gagnes 10 de parade quand on n'a pas ah oui 10 de parade c'est un peu utilisé de carte compétence pas mal voilà je l'avoue je vous laisse le finir moi je fais pas de dégâts moi je fais aucun effort active le premier et dernier engin supprimer complètement le premier engin pour gagner 10 vies c'est un coeur chaque carte influence ça va très très bien le miroir d'argent ça c'est top c'est parti on va prendre ça c'est qui pourquoi on a l'heure de la guerre c'est quelqu'un qui a pris un bonus pour tout le monde oui c'est moi et toi tu l'as on est en double même la saucisse pourquoi pas ah oui effectivement on peut le prendre gratos on piocher je vais prendre ça améliorer la science c'est naze tu sais toute la mana et votre prochain carte pour chacun que vous utilisez ouais non on va prendre ça c'est pas de terrible terrible ça c'est quoi les squelettes mage je n'ai pas les squelettes mage templiers ou zombies donc à chaque tour on choisit chacun notre notre petit chemin et du coup ça génère des monstres pour tout le monde putain on va tirer un nombre de cartes ça va cycler de ouf ah oui là ça va ça va être la violence wow huit cartes d'un coup sympa tâche on va juste manquer de madame malgré ça pareil si vous arrivez à en foutre à un pv tiens je vais mettre de la voilà tout le monde tout le monde à la def comme ça j'essaye de focus le mage ou le prêtre je crois qu'on a qui est là où c'est le mage ouais je peux le met à 5 bon j'avais décidé que vous n'ayez pas que je fasse mes petits sortes je prends la tirelire des fois que tu potes et des objets comme ça pas comment il ya tu as fait apparaître à tirelire comme ça là de nulle part ben non c'est une carte que j'ai assez une carte ça me permet de me soigner pour l'instant ensuite si j'arrive à la faire évoluer ça permettra de soigner tout le monde mais c'est quand je prends des dégâts c'est pour ça que je suis pas fan de ceux tu vends ouais je pensais comme ça apparaît dans les artefacts je pensais que c'était un artefact non 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 tout battait cartes influence en fait toi tu apparaissent là non mais complètement on est d'accord et c'est vrai qu'en général ils ont un chiffre dessus et là ça avait vraiment une tronche d'artefacts quoi oui d'accord il ya beaucoup de monde a quand même non je vois pas de quoi tu parles un peu et salut mazamara bienvenue sur le live j'espère que ça va bien j'ai eu mon attaque là j'ai j'ai mon attaque de zone aussi alors je vais faire du côté des zombies qui font trois points de dégâts et en trois points de vie d'accord nettoyer un peu ça non mais j'aime bien le travail de groupe en fait je fais trois points de dégâts donc du coup toi aussi tu fais trois points de dégâts voilà rien trois plus cinq sont tous morts oh merde j'avais ça ça va tu t'ennuie pas trop par contre je prends encore cher là c'est qui qui m'attaque c'est le squelette mage à l'arrière là alors il me faudrait des vices alors que je les je peux je n'ai je peux je ne veux bien je vais me prendre une petite parade quand même écoute ça va plutôt pas mal mazamara je peux je peux taper l'arché que je peux mettre l'arché à 1 si tu peux l'achever toi avec le mage j'ai plus de sinon il me reste plein de la parade je peux sacrifier mes vices pour faire de la parade attend je regarde ça m'arrange si je peux garder quelques vices merci quel talent c'est beau tu vois le travail d'équipe qui fonctionne j'étais sorti 3 3 3 de mana comme ça toi en fait tu avais pas joué quand le si si j'avais déjà joué mais en fait quand je génère des cartes comme à toutes les cinq cartes temporaires jouent tu gagnes du mana excellent oui et en fait je génère des petites cartes des petites flèches là et du coup ça me permet de oui c'est vraiment très fort c'est à dire que tu génères des cartes donc déjà tu les as tu les utilises et en plus quand tu les utilises tu gagnes du mana c'est bien et je sais qu'il ya des cartes comme dans le deck de l'arché que j'ai pas que j'ai pas là que j'ai pas eu au dernier la première partie qu'on avait fait merci mazamara bisous merci dans la main et du coup c'est très pratique alors est ce que j'ai ma super attaque de zone oui même plus un alors attendez avant de faire quoi que ce soit j'inflige 6 de dégâts tous les monstres en zone proche cache un problème plus de problème j'avoue ça fait plaisir bon il reste à se débarrasser des dans la vie j'ai deux termes et à merd tard j'ai pas de coeur quoi rodrigue as-tu du coeur non de la parade voilà encore un petit ouais oui sauf que sauf qu'il me coûte un de plus donc je peux pas les lancer je l'achève alors ouais achève le comme ça je prendra pas de dégâts c'est parfait et du coup je peux me débarrasser de ma super magique j'aime bien le bestiot le bestiot qui a pop avec des pop en ce temps qui est fait des défoncés je refais le 6 de dégâts en zone et hop je refais 3 dégâts poum tu l'a reculé ah bah je préfère une attaque de zone moi je fais plus rien mais il n'y a plus rien à faire ouais c'est ça on s'occupe du reste t'inquiète pas tu as fait ton taf ça c'est très très bien ça c'est pas mal ça c'est très 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 bien ça pour se débarrasser des gros mais arrête non il n'arrête pas de vouloir manger ma cocarde m'embête tomate mûre commencer chaque bataille avec dix de parade pas mal c'est un peu la dèche de gemme par comptain ça c'est pas car il ya un squelette berserker moi un fils j'attends de dégâts que deux cartes statues arroseur automatique à le nom des cartes quoi ça c'est très très bien et moi je n'ai pas de boss encore dégâts répercutants sont gens dans certains rayons ok ça demande pas de coeur ça moi non pas encore avoir une pote boss on va encore avoir la blinde de cartes écoutant pas se plaindre sur les cordes alors j'ai la possibilité de faire 50 de 15 de dégâts d'un coup sur un boss et j'ai une attaque de zone sur tous les monstres en zone proche donc alors mais là ça fait pas effet mais ouais je me fais un peu péter les fesses alors je vais tiens un peu tu vas moins de faire péter les fesses très vite merci c'est bien moi aussi je me fais trop péder les autres qu'est ce qui me fait mal moi pourquoi je vous essaie de dégâts parce qu'il ya l'autre qui va buffer tout le monde ok on va déjà éliminer lui ça fera un peu moins là je fais moi je fais pas grand chose ce tour ci mais je me booste et pour les tours d'après bon ouais tu peux pas du tout lui là tu pourrais pas lui infliger de mazana par hasard à qui lui là je peux peut lui faire un il aurait fallu faire deux j'aurais pu tuer directement mais je te le tue je te le tue t'inquiète moi je peux mettre un défense à tout le monde mais je me génère un petit peu de un petit peu de vis je vais faire un petit peu de dégâts de zone quelque part ok j'ai encore une attaque que je peux faire c'est quelqu'un 1 pv je peux me générer des vis oui sinon il va s'auto tuer après tous ceux qui sont à 1 pv de façon ils vont se tuer parce que alors même ceux qui sont à 2 ouais même ceux qui sont à 2 en fait ça me permet de générer cinq vis donc je prends d'accord bah tiens toi du coup du sa mère non si du coup il va mourir c'est lui à 2 il faut le laisser bon c'est pas si mal ouais et c'est quoi il ya une araignée à 12 pv là oui et il faut faire gaffe parce que c'en est une qui a le la pourriture donc il renvoie des dégâts si on la tue pas et du coup ça fait des dégâts au squelette berserk excellent quand il fait des dégâts aux zombies on aurait dû prendre des zombies avec lui non non il a il a pris un point de dégâts parce que parce que non parce qu'il s'est affûté de lui même son pouvoir ah oui dommage ouais ça aurait été rigolo alors là je peux faire 15 d'un coup direct je peux faire si 600 des en zones sont toujours c'est honnête c'est honnête je peux faire 15 mais je m'inflige 4 en même temps si vous pouvez même temps je peux faire ça moi je suis j'ai rien pour donner du bouclier c'est bon tout ce que j'avais je vais faire 15 au boss 1 ok comme il n'y a pas d'urgence au pourquoi je me suis pris de dégâts je sais pas pourtant c'était peu dans ton bouclier non tu es toujours à 30 mais pourquoi je me suis pris de dégâts pas tu t'es pris quatre c'était marqué sur la carte ah mais oui c'est pour ça que tu as demandé qu'on te mette du bouclier pardon je tout va bien galen toi bien encore les vacances il n'y a pas de mal demain tu vas voir dormir je sais pas qui je qu'il faut focus focus cela moi je suis d'accord ou cela ou l'arrivée ou un pire c'est que je peux t'aider que je peux pas trop viser oui j'ai utilisé dans le code ouais il est mort c'est bon il va mourir ouais plutôt lui non parce qu'ils vont mourir ouais non je voulais voir si je voulais pas qu'elle se mette de bouclier mais le fait quand même ouais je sais pas qui joue en premier normalement il y avait moyen de le voir je sais plus comment si en fait je sais qu'ils vont envoyer en fait ça se joue toujours de la gauche vers la droite en tournant de l'écran non non c'est même pas en tournant c'est vraiment de la gauche vers la droite donc là du coup en fait comme le boss a joué à l'araignée était juste à droite du boss et ben le boss a tué l'araignée au temps là il ya plein de y en a plein qui soit un pv j'aime les intérêts et lui là à 4 je vais buter parce que il me fait un peu mal sinon il y en a un qui me fait un peu mal mais je peux lui gagner autant de parades c'est pas utile j'attends de voir ce que vous faites et puis tu peux l'achever où je te l'achève le quoi j'ai pas compris il y avait un mec à un pv je voulais savoir si tu avais l'achever ou si tu avais besoin de jouer je l'avais toi tu vas rester là où t'es coco bon je serre je vais faire du nettoyage abatien elle je la termine elle est mourir toute seule non 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 parce qu'ils peuvent pas là il avance ah ok pardon ils doivent pas à tous les tours bon non non tu ne bouge toujours pas on va un peu tout lui mettre sans la tronche le pauvre quoi tiens ça c'est fait il est assez particulier effectivement à jouer il a des dégâts qui sont vachement ah ça c'est drôle aussi comment dire peu peu prévisible on va dire on peut supprimer mon autre il ma dernière illusion pourquoi pas tu tous les monstres invoqués et pour 3,2,3 de mana c'est cher quand même mais c'est balèze je suis tous les monstres invoqués ouais mais non poignet explosif un trébuchet de table canon d'épaule ouais sur les noms ils se sont bien lâchés ah ouais j'avoue et l'illuminateur qui fait le symbole du mec dans le ciel quoi c'est pas mal bon par contre on est un peu en dèche 2 je l'aime sur ce sur ce renault bah là on va en avoir trois d'un coup squelette berns air qui est faucheux malfaisant ouais moi je viens d'avoir trois gemmes mais ouais bah oui avec le boss ouais en même temps on a commencé par perdre moi deux gemmes à l'astre deux gemmes oui je l'accord et sachant que moi j'avais commencé avec deux gemmes de moins mine de rien on le sent quand on n'a pas les 52 dégâts au premier tour pourquoi il me fait qu'il ya un mec qui m'attaque il est censé faire deux il fait quatre non mais c'est les charges c'est parce qu'ils chargent non non toi c'est le bouc cogneur et le bouc cogneur en fait il double ses dégâts parce qu'ils chargent d'accord ah non oui tu as raison en plus non tu as raison bah non je crois que c'est le squelette non non c'est le squelette bah quel squelette il n'y a pas de squelette berwerke non non le squelette berwerkeur qui s'il buff en fait le bouc ah oui il va buffer le bouc de oui mais de 1 seulement de 2 ah plus 2 points de force oui exact c'est tout à fait est-ce que vous avez quelque chose pour ne pas qu'il me tape le comment le bouc alors je peux le tuer mais moi je m'inflige 4 points de dégâts donc c'est bien mais pas top ouais c'est un peu la déj de vous là je peux mettre un bouclier enfin deux de parade alors moi je peux mettre deux de parade à tout le monde ça me ça peut être pas mal ce serait pas mal allez et je vais faire ça comme ça le diable au temps va crever du coup je mets deux de parade moi là j'avais rien de bien au premier tour malheureusement je peux pas générer de la vis en plus des fois des fois t'aimerais bien ouais je regarde un peu mais si je peux faire un truc comme ça et derrière activer ça et tour dire un monstre aléatoire avec un peu de ball perdu non bah après j'active l'engin mais toute façon je pouvais rien faire de de plus ça va en même temps c'est le premier point de dégâts qu'on perd depuis le début oui ça va c'est pas on est d'accord ah mais oui mais en plus tu gagnes tes dix points d'armure à l'astre bah j'aurais pu me le mettre du coup ah mais oui j'ai pas pensé pardon non mais tu voulais que je perde mon point de dégâts c'est tout je comprends bien tout à fait alors là le signe t'as deux boss dans ta zone ouais ouais non mais je suis serein aucun problème rien j'ai la solidification tous les héros gagnent dix parades s'il y a besoin alors moi je peux faire six de dégâts vas-y je veux bien que tu fasses de faire six de dégâts en zone proche je peux geler quelqu'un alors lui va me maudire mais ensuite je vais plus faire de quatre de dégâts cinq de dégâts et je stone quelqu'un je t'ai rajouté plein de monde c'était pas du tout ce que je voulais faire mais c'est ce que j'ai fait ouais bah écoute je suis je suis protégé donc ça va je m'en remettrai j'ai envie de dire limite je vais faire ça même si ça sert pas à grand chose plein de dégâts c'est toujours ça de pris c'est gratos donc plutôt que perdre la carte autant faire ça elle faut qu'elle est aléatoire et s'il ya quelqu'un que ça vaut le coup que je repousse là ou pas non si la racnolette ouais la racnolette qui attaque comme ça elle se déplacera à la place c'est toujours ça de pris fondamentalement ça change pas grand chose mais tu as qu'empoisonné m'empoisonne non m'empoisonne pas tu bluffes tu bluffes par tenir alors je peux redéplacer du monde une petite attaque de zone là ça mange pas de pain je peux remettre 10 de parade éventuellement qu'est ce qui est fait cette araignée là je vais je vais le je vais tuer attaque collante les attaques en toile une carte aléatoire elle va me elle va me pouvoir la gueuler tiens je l'ai fini je l'ai fini bah tiens lui il va rester à sa place il est marqué t'as pas du dessus voilà on tâche et que ça disparaît pas bon j'ai perdu un point de vie un peu connement en attaquant truc savons de mettre mon parent à parade mais n'est pas hyper grave éternel problème faut reprendre le rythme c'est tout puisque le point de vie que je t'ai fait c'est que je prends point de dégâts connements elle stop je termine non allez s'il était pour moi celui là non et si ça permet de déplacer tout le monde je fais rien de particulier à ce tour je me suis juste débarrassé de mes cartes de merde de toute façon c'est à l'astre qui fait tout c'est impressionnant putain au début du fight je fais pas grand chose parce qu'il faut que je j'utilise mes sorts qui vont générer des et après au bout d'un moment quand j'ai plein de flèches plus les bonus de dégâts aux flèches oui ça commence à faire le taff ouais ah j'ai deux trois bonnes cartes ah putain bon je me la joue plutôt défense je fais quand même mais tu as les deux cartes elles sont tellement bien moi je vais commencer à faire un peu de dégâts saigne bon je me la joue soutien et défense à la fin du tour des monstres utilisé une vis pour infliger 15 de dégâts aux trois monstres les plus proches ça pique c'est pas mal ça ça pique monstre j'ai oui l'exploration qui marche excellent par contre ça m'embête parce que ça m'enlève de la vénération de vis comment ça comment ça je peux pourquoi je peux pas voir les évolutions salut brodinator enfin re devrais venir salut brodeuf bienvenue sur le live troisième ou quatrième exploration que je rate quoi moi je peux pas la faire donc ça s'amplifie le problème d'accord ok on est reparti il nous faut des artefacts là c'est bon j'ai pas assez d'artefacts je suis parti à faire du gelé les gloutons j'aime pas les gloutons les cadavres pour souffler j'aime encore moins il y en a du peuple bon pas tant que ça je trouve ils sont surtout costauds c'est plus des gros que ouais ouais mais en face de moi là je me sens pas je me sens pas hyper alors je vais pas me prendre des huit tu te gagne moi je peux en geler un ouais mais du coup enfin moi ça me gêne pas je vais avoir 10 d'armure donc du coup ça va d'accord t'es sûr de ton coup ouais moi si quelqu'un peut me mettre un peu de parade je suis pas contre parce que j'ai une main un peu merdique là je ne peux pas non plus par contre je peux on peut t'aider sur les dégâts mais non bah sinon après je sacrifie mes vis pour en prendre un à moins que vous soyez capable de buter l'arachnolette qui tape c'est ton jamais on peut le faire que point de dégâts malheureusement moi je peux la tuer le cas échéant mais moi ça me fait prendre 4 points de dégâts donc bon bah ok sinon je peux la geler je peux la geler mais non je suis con je peux la geler ah bah tant pis j'ai dit que je pouvais geler quelqu'un bon ça va comme ça on est protégé mais comment ça se fait que j'ai autant d'armure bah parce que la seule carte que je pouvais jouer ça donne 4 d'armure par vis que j'ai à tout le monde il fallait le dire bah j'avais que ça c'est pour ça que je demandais si quelqu'un pouvait buter l'arachnolette c'est pas grave j'ai encore un éclair magique qui inflige un point de dégâts si vous savez ça veut dire je voulais c'est quelqu'un mais pas n'importe qui si je peux je peux voilà tu vois en plus on a fini par détruire ouais si je devrais attendre en fait enfin vraiment la fin du tour ouais mais comment moi je là vu que tu m'as donné plein d'armure j'ai joué une carte qui me oui c'est vrai que sinon tu les aurais pas eu voilà sinon j'aurais pas joué cette carte et m'aurait empêché d'avoir des dix armures non ceci le signe c'est être plein de vis mais non c'est faux gourd d'oeuf pourquoi tu dis ça ? je suis plein de vis et de coeur regarde je suis plein de coeur ouais t'as plus de vis que de coeur quand même en l'occurrence j'ai 0-0 alors là c'est le sort magique ah ouais et la violence c'est d'une violence je peux faire 6 de dégâts attends j'ai rien pour générer de la vis quoi ouais mon deck il est pas ouf là est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut laisser un monstre à 1 laissez moi le monstre à 1 je le tue merci ah merci bon j'avais prévu de le faire mais manifestement c'était mieux pour toi je peux faire 10 de dégâts allez le glouton bim même chose j'ai un éclair magique si vous arrivez à en laisser un pv il y a un archi oh l'archi va se suicider ah oui il va se suicider je regarde je peux faire des petits dégâts de zone voilà il y en a un ici ouais euh bon ça manque de génération de vis ce deck de vis de coeur là je manque de ressources il y a des mobs qui sont tp là ouais je me demande à cause de qui gaelden il joue je trouvais que tu gérais trop bien je t'ai rajouté un peu de difficulté ils sont étourdis et gelés ouais j'ai activé un hofé du coup en faisant ça je sais pas si ça vous l'a compté à vous non 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 les hofé c'est toujours alors je si tu peux assommer le glouton qui est en train de me taper celui c'est top si tu peux pas c'est pas grave euh je peux le repousser pour pas qu'il tape ah bah très bien parce que en fait j'ai un beau truc de zone à faire là-haut là j'ai un moi j'ai un j'ai une main de merde je tiens à le dire ouais je peux mettre une grosse défense sinon à tout le monde ah si je peux faire ça voilà non non c'est pas la peine ouais bah ça me génère de la vie donc on va dire que c'est pas c'est pas non plus hyper coûteux même chose j'ai des éclairs magiques si vous savez pas quoi faire ah attendez je le fais non je peux laisser personne à un PV moi ah bah si tu leur fais 3 là ouais je vais terminer celui qui est chez toi j'ai comme j'en ai 2 des éclairs hop et je peux geler toi hop alors voyons voir la tourelle araignée joli 3 tiers trop morts faites 25 de dommage ont un tour j'ai débloqué ça comme succès alors je peux rejeler tout le monde là ça me coûte 3 2 ouais c'est peut-être pas la peine tiens tu peux lui faire 3 dégâts très bien je vais finir ah merde je fais même 6 je suis con ouais ok bon je le terminerai au prochain ah non parce qu'il va se mettre de l'armure ah bah je peux le terminer là sinon non mais je l'envoie je l'envoie chez le cygne bah il se défend donc c'est pas mal de toute façon si tu le termines il est mort non c'est j'envoie son copain aussi ou pas non je vais le garder j'ai vu le 13 apparaître là j'ai dit pardon excusez-moi franchement je vois pas où est le problème putain c'est balas ton truc c'est bon je le termine celui qui est chez moi bon je manque de ressources pour faire des dégâts mais quand j'ai ce qu'il faut j'ai quand même des bonnes cartes bon ça c'est pas terrible pas trop ça ohlala étourdissez le premier monstre non étourdi plus proche reprenez cette carte dans votre main ça coûte zéro quoi ça coûte même pas des vis ça coûte une vis oui c'est ça ah je peux c'est à dire que j'ai 10 vis je peux étourdir 10 monstres c'est naze j'ai rien de vraiment intéressant ça s'améliore cette carte là la rétroconception bah si c'est pas légendaire toujours tac 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 ah non mais j'ai réussi aucune exploration quoi ah ça s'améliore mais elles sont toutes verrouillées merde ouais donc du coup allez plus 8 pv gratos ça c'est cool on va pas prendre ça on va reprendre ce truc là je vais donner transfusion à un joueur aléatoire je sais pas ce que c'est mais je le donne transfusion c'est ça permet de soigner 5 pv en début de ah oui c'est ok c'est le truc ok je vois on va supprimer l'illusion allez hop comme ça j'ai plus mon tourment n'a plus d'effet on va avoir un bouc shamanique en boss du coup moi j'ai des archers cool ou des chenilles cool c'est excellent je prends les chenilles le bouc shamanique et du coup j'ai un petit chat je pourrais bouffer ton hamster gail den mais pourquoi les chats boufferaient les hamsters parce que ça fait hurler chaud pitié à l'autre bout de la maison tant de cruauté tant de cruauté exactement ça c'est pas mal si je fais genre ça après ça alors fais gaffe il se colle de la parade aïe merde enfin de façon 14 ouais bon je peux absolument rien faire pour ne pas me prendre des dégâts moi moi je peux me mettre un de moi je peux d'autres parades j'ai rien dit coucou ok merci je prenais les 10 d'armure parce que je joue pas de cartes qui me l'empêche j'y pense jamais au début du combat ouais non ça sert à rien ça sert à rien ça fait chier de sacrifier les vis mais bon c'est un peu overkill ouais mais je veux pas prendre de dégâts voilà une question de principe exactement voilà par contre je risque de prendre cher du coup je suis congelé au début du tour et participe le compteur d'influence entre les cartes en main en augmentant le coût de manade celle-ci d'accord ok bon ça sent pas bien de fou je peux stun un max de monde du côté de chez toi le signe moi je peux geler je pense que je l'ai ah bah c'est bon je vais geler celui qui m'attaque j'ai que dalle je peux faire un peu de dégâts mais ils font de la parade donc c'est un peu chiant ah bah merci tu es bien urbain je peux du coup je peux buter le bouc qui t'attaque si ça te va l'astre ah ça me va très bien alors faut faire gaffe le boss va soigner tout le monde de 5 PV et mais malheureusement je pense pas que j'ai de quoi lui tuer il y compris lui c'est pas le test mais c'est pas ce que je pensais tu peux l'endommager moi je peux lui faire 4 de dégâts mais c'est pas ouf je peux lui faire 4x4 16 mais c'est pas suffisant autant taper les petits mobs ok tu peux tuer le diablotan horrifique qui est chez moi là lui ouais parce que lui laisse le 1 laisse le 1 je vais dire je peux laisser un PV lui je vais faire une petite attaque de zone sur les mecs qui sont groupés en face de toi Galden ouais fais toujours gaffe parce que c'est des gloutons donc ils se buffent à chaque fois qu'ils prennent des petits dégâts ah oui cela dit ils ont déjà 16 donc en plus ils ont 3 de paranoïa donc c'est pas forcément très pertinent j'ai encore un éclair le cas échéant est-ce que tu peux descendre un monstre à 2 de PV que je le finisse ou je l'admérer plein de vis moi je peux le laisser en 3 j'ai plus rien après tiens bah je te le laisse à 2 ouais 2 ça serait parfait comme ça je peux le finir voilà si ils me laissent bien viser voilà au milieu de l'état du coup comme ça je donnerai plein de vis par contre je vais faire du dégâts sur le boss oui j'ai vu le choix beaty il a soigné ensuite t'as parlé de chat qui tue des hamsters du coup elle a cours elle a cours elle me met des cartes de chat partout sur mon écran c'est parce que c'est un écomata oui c'est un écomata tout à fait mais un écomata c'est des chats magiques mais un écomata c'est des chats magiques alors tu peux mettre 10 de parade à tout le monde oh putain moi il faut commencer par ça écoute je fais ce que je peux merci alors celui à 20 c'est au début du tour ah bah c'est pas hyper utile ah merde j'aurais bien aimé que tu me ah non c'est bon du coup putain j'ai tellement fait en défoncer non non alors je termine celui à 15 je tue c'est juste que derrière c'est un peu short pour toi quand même je vais me prendre un peu de dégâts allez hop donc alors je peux rajouter un mana à quelqu'un si besoin j'ai plus aucune carte donc pas utile pour moi attends moi je réfléchis à comment je peux essayer de t'aider mais je pense pas que je puisse tuer le mec à le mec à 20 pv non je fais alors le cas échéant moi je peux lui faire jusqu'à 9 points de dégâts donc si tu peux l'amener à 11 c'est bon ah bah ouais du coup c'est bon ok nickel excellent alors je fais ça et derrière je fais ça et je sais pas compter ah ouais là c'est la douce là non c'est bon non c'est bon non j'ai encore de quoi j'avais encore de côté le petit coup de stress là je vois pas de quoi tu parles bon j'ai chargé une tour à l'araignée ça va ça devrait commencer à purger un peu les 15 j'ai j'ai été parfaitement confiant tu étais la fin aucun aucun doute ça passait large quoi ils m'ont mis deux congelés les enfoirés tiens on reprendra heureusement qu'il y en a qu'un qui m'attaque je peux geler tout le monde je vais geler tout le monde putain les trucs qui coûtent un max de thunes du coup qu'est-ce qu'il fait le boss ? le boss soigne tout le monde ah merde j'ai plus de mana celui a deux ouais merci ah non je voulais le tuer ça m'aurait fait des vis ah merde j'ai pas parlé assez fort assez vite c'est ma faute ah ouais non ok à ses vis à ses vis exactement je n'ai pas parlé à ses vis ça y est à l'astre c'est l'air oh bah moi c'est pas avec mes trois éclairs magiques que je vais faire grand chose ah si je le tue est-ce qu'il est gelé ? je le tue je le tue je lui ai fait 10 de dégâts d'un coup bien joué moi je faisais un châtiment céleste un faux pied un monstre marqué pas mal oh la vache je vais défausser toutes vos cartes ok t'as bien un truc qui met des marques à l'astre ouais mais j'en ai qu'un dommage si jamais vous avez l'occasion d'avoir des des sorts qui mettent des marques c'est bien ok oh bah voilà tiens Vendegar est parti à l'heure de farma entre les monstres au début du combat c'est pas mal ça enfin sur des zombies ça peut faire hyper mal par contre c'est peut-être pas bien en fait on va plutôt prendre ça alors on améliore ça il y en a un qui a un châle l'autre à hamster moi je viens de récupérer une petite araignée une petite araignée ah j'ai pas de boss ce sera au prochain tour moi non plus ça sera le prochain putain j'ai que des monstres froids par contre là ah non c'est des archers ça les succubes que t'as pris ouais c'est que le bonus de l'autre m'intéressait moi j'ai plus de dégâts quand on n'avait pas de dégâts à venir en rigolo à l'ami fidèle on ne voit pas les bonhommes ils sont en papier ils n'ont pas d'artefaction dans ce tirage de merde mon dieu oh la vache moi aussi c'est un tirage de merde j'ai très peu de cartes c'est bizarre est-ce que vous pouvez descendre un monstre à 1 pv tout hasard ça me permettrait de générer des vis et d'être un peu plus utile parce que là c'est carrément la violence je ne peux pas faire grand chose moi aussi ça risque d'être compliqué tu peux mettre une marque ou pas là non pas maintenant je ne le mets qu'à 6 là le petit spectre à 6 là il y a moyen ou pas ? ouais parfait je le finis ok alors du coup maintenant je peux soit mettre de la défense à tout le monde ce qui peut être pas mal on va d'abord faire ça je peux l'achever celui-là du coup moi je peux faire 3 dégâts en zone hop je peux faire 3 je peux voir celui-là en plus oh excellent il y a un coup de zéro en plus en revenant la merde j'ai plus de deux manières c'est un peu abusé t'as pas l'étude si si je défends mais je crame mes vis en faisant des dégâts parce que là je mets 4x4 d'armure donc euh 16 si j'en enlève 2 je ferai 4x2, 8 donc non faut que je m'arrête là ah merde ouais bah j'ai plus de mana désol non 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 ça coûte 4 vis pendant le temps non mais je peux gagner une vis avec ça voilà et faire ça et là du coup je fais ça et on est bien sachant qu'en plus à chaque fois que tu me mets de la parade en fait tu gagnes 50% en plus je m'en mets à moi-même bon j'ai pu faire pas mal de petits c'est cool parce qu'en fait ma saucisse là où je sais plus quel objet qui fait qu'il y a un truc à 0 au début du du combat il m'a mis 0 de mana sur le sur la carte qui revient en main du coup je me fais la spammer comme un porc alors du coup ça c'est pas mal donner trois parades hop on va se faire un peu de vis j'ai pas grand chose là moi non plus moi je peux faire 15 de dégâts mais je m'inflige 4 c'est toujours pareil et j'ai en fait j'ai pas beaucoup de générations de parade dans mon deck alors je peux faire une grosse attaque de zone moi je peux plus rien faire là bim attend t'as des mecs à 1 hop ouais j'ai fait là on commence à parler t'as tout donné ouais d'accord donc en gros tu es seul sur tes dégâts c'est ça exactement t'as parfaitement résumé la situation un peu con parce que du coup j'avais une grosse bobine pour faire des dégâts de zone mais ça coûte 6 vices elles vont se buffer je vais récupérer des flèches de stun moi au prochain tour oui mais c'est ce tour-ci que ça m'aurait rangé je les savais pas non mais tu dis elles vont se buffer si c'est le drame de la démonétisation mais non broodaf c'est la saucisse fumée c'est pas la même regarde elle est là la saucisse fumée c'est pour pouvoir avoir mon eco-mata prêt au combat t'as réussi à en tuer c'est pas mal déjà ah merde j'aurais dû faire ça qu'elle est con j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça ça change j'ai été blessé fort hop ah bah oui c'est mal c'est mal ah du coup tu les gels donc pas la peine que je quand je m'amuse à cramer des trucs ce qui est génial c'est que comme tu les gènes ils m'attaquent pas du coup je fais plus d'autres dégâts enjoy moi je vais pouvoir activer la tour et l'araignée du coup si vous me laissez dégâts avec un pv je suis content là j'ai tout donné là je peux rien nous promettre il y en a un à deux là si vous avez moyen de lui faire un mais je fais 5 à part mec je peux pas faire moins de 5 ah non mon dieu c'est terrible parce que là si tu peux la défoncer celle là ça me rangerait oh la violence quoi je voulais que je dépense hein du coup écoute euh je vais pas me plaindre moi je fais les dégâts un par un c'est mon bien oh deux par deux regarde tu te déprécies bah oui mais parce qu'il avait une marque voilà la petite tour et l'araignée qui nettoie la zone oh la vache ils sont toujours gelés waouh il aime ça pique hop là j'ai même pas fini de regarder mes cartes que ça y est c'est là il y a plus personne sur le champ de bataille quoi c'est déjà fini il reste 3 alors 3 je finis mais lui il fait 8 bon d'accord ok très bien hop allez bon j'ai plus de vis il y a plus besoin de tirer une carte tiens je sens que le signe a pas assez de carte non il aurait fallu que je fasse euh qu'il soit à deux points de vie là l'autre mais tant pis je vais lui faire deux c'est vrai qu'il y avait la tour à l'araignée ah ça fait le taff hein je veux piocher une carte Penel oh c'est pas mal ça pas bon ouais ça c'est fort ça cramer des vis pour générer des coeurs j'aime beaucoup bon c'est un peu la dèche là ah je peux améliorer tirer alors tiens bien si vous avez été blessé autrement ce n'est le héros le plus blessé de 20% de moi alors attends électrolyse ouh la cuillère en argent qui te donne 3 gemmes électrolyse oh c'est bon ça aussi euh euh en améliorant à la fin de votre tour il y a 2 vis il y a 2 de plus et vous a 0 mana augmenter le coût de hacker on est accusé à la fin de votre tour si vous n'avez pas de mana au tour suivant quoi ? euh ouais du coup non je veux pas améliorer c'est très bien cette carte hop allez c'est mieux ça donne l'heure du boss ok joc 3 une transfusion un joueur adéatoire au début du combat bah du coup euh à l'astrocy elle nous en fait 2 ouais euh t'as perdu des pv aussi le signe Alastro a pas pris un seul point de dégâts depuis le début de la partie je crois toujours les même là les 2 pv de misclic parce que moi j'ai jamais eu la transfusion d'Alastro moi non plus c'est moi qui l'ai eu à chaque fois d'accord moi non plus moi si pardon c'est moi qui l'ai à chaque fois ok alors ponte d'oeuf à la fin du tour du monstre un oeuf d'araignée apparatera pour chaque monstre tué hein sympathique alors c'est le dévoreur qu'il faut se faire vite vite bah là j'ai les deux la grosse fringa le dévoreur mange les monstres blessés ayant 10 pv au moins elle gagne 5 pv et 5 de force ok tu prends cher Alastro euh ouais ouais alors je peux attend je peux les déplacer je peux en déplacer 2 chez moi dans ma zone de cac c'est bien ah ça c'est une bonne chose que tu vas me faire j'ai mis une marque sur le dévoreur du coup bim mais ceux là ça veut dire qu'ils vont tous se faire bouffer par le boss ok le boss si on arrive si on arrive à le tuer en un tour c'est idéal mais ouais ouais j'y crois pas là mais j'y crois pas non plus vous avez vu la douce que c'est là non malheureusement il y a un mec devant je peux pas je peux pas taper le boss je vais mettre un peu de défense concentrez vous sur les dégâts mais je peux rien je peux pas faire mieux ouais je peux pas faire grand chose il me reste 3 de mana et je peux pas m'en servir quoi je vais légitir un mec à 1 pv j'ai plus de mana c'est dommage ça aurait été vraiment bien ouais c'est pour le tour d'après bah non parce qu'il va se faire bouffer il va se faire bouffer ouais j'ai pas pensé à ça l'avantage c'est que vu que l'araignée est tout à gauche au moins ça comptera pas dans les monstres tués peut-être mais il y a un bouffe qu'un attends ah non moins de 10 pv il faut qu'ils soient blessés et qu'ils aient moins de 10 pv ok ouais bon je peux mettre beaucoup d'armure je peux mettre un petit coup d'armure je fais 600 dégâts de zone voilà je protège un peu ok on va activer ça franchir moi ah j'ai tout donné là niveau défense je peux pas faire mieux ah merci pas mal ah ou tiens lui je termine tiens je donne 5 d'armure ah quelqu'un qui m'a fait piocher une pinata oui là il va y en avoir un autre celle là elle va se rebouffer je fais deux dégâts à quelqu'un non c'était sur lui qu'il fallait le faire à l'astre sur elle ah oui j'ai pas pensé il faut vraiment qu'on te se bosse ou alors sinon sauf si tu peux le buter le ouais non non là j'ai plus de mana mais je voulais le descendre pour pouvoir le buter après mais oui non bah tu me diras c'est pas mal parce que comme il est en zone éloignée maintenant on risque d'abord qu'ils se déplacent avant de pouvoir faire quoi que ce soit mais le problème c'est qu'il va se rebuffer et confiance et confiance et confiance et confiance et confiance oui ils m'ont mis du congelé et du brûlé quoi bon saloperie oui en plus du coup il ya l'autre qui invoque pendant ce temps ces petites araignées à la con ouais je gèle tout le monde vas-y et châtiment céleste ouuuuuh ça je mets 12 voilà y'a plus de boss bon maintenant faut se débarrasser de l'autre tu nous en fait combien des flèches à saumente là ? ouais quelques unes en fait là j'ai débloqué une compétence légendaire qui fait que mes flèches CR se transforment en flèches à saumente non c'est abusé j'avoue c'est abusé c'est abusé tient tient oh non ahahahahahahahahahahaha il a encore 3 de mana tranquillou c'est pas du tout op allez bon on a somme pour dire que et remazamara ça se passe pas trop mal pour le moment franchement on s'en tire plutôt bien après quelques dégâts mais franchement c'est à l'astre qui fait à peu près tout le boulot mais en fait au début non au début c'est où j'ai laissé un mec un pv tout en haut au début c'est vous et au bout d'un moment quand j'ai pu lancer tous mes tous les bonus oui je deviens un petit peu un petit peu mais encore une transfusion j'aurais dû aller c'est quelqu'un d'autre on va bientôt arriver à la fin du règne je peux ajouter des cookies à ma pioche excellent les fusions froides t'as récupéré un pc du coup tu te lances une game et tu nous gardes à côté une game de l card ma zamara on va partir là dessus c'est sympa alors une exploration qui foire putain t'as mais j'ai raté aucune explique j'ai réussi aucune exploration de jeu c'est quoi la différence ajouter un parchemin à toi ah oui un éclair aussi sympa ok on va prendre ça allez des petites bottes à impulsion allez avant dernier les plantes à fenêtre j'aime pas du tout les boucles de flammes frappeurs j'ai que des trucs des trucs froids quoi c'est ouf pour le boss final on aura la bibliothèque avant pour éventuellement pouvoir piocher plus de cartes ça va faire un gros épisode de vod mais on va se finir le run oui un gros jour j'aurais dû l'arrêter il ya 20 minutes en fait j'étais concentré c'est pas grave j'ai ou quoi j'ai complètement oublié qu'on était en live t'inquiète c'est le métier qui veut ça alors les travaux en ce moment toc je peux geler un gars genre lui la tech allez j'ai 6 flèches assommantes oh putain déjà je veux bien que tu gèles un peu de mon côté du coup ça m'arrangerait merci il ya des mecs à impv oui je fais ah c'est presque con ça ah ouais là il devient vraiment vénère là j'ai une belle main de départ il a nettoyé la zone de son côté on va groter on va terminer le truc en un tour quoi cadeau je l'ai je l'ai fait dans la présente partie j'ai eu le ya un succès pour ça ça pas là je pense que j'ai eu la main de départ la plus abusée que je pouvais faire oui ça ressemble un peu à ça effectivement elle est une carte de plus une fois qu'on en manque non ça ne m'intéresse pas pour le moment ça m'intéresse encore quatre flèches assommantes allez hop non tu as bougé les gens avant qu'ils assomment ils sont assommés ils ont pris alors oui ils les ont pris on n'aura pas fait en un tour alors laissez laissez moi le le suis là là merci ah zut celui à 3 je l'aurais bien pris aussi tu peux mettre une marque d'accord ça sert à rien tu veux mettre un tu veux mettre quelque chose non non parce qu'il y a tu tu tout le monde au début on devait juste refaire la peinture dans une chambre on a trouvé de l'humidité à ça c'est chiant ça l'étanchéité du toit le placo l'isolation de la pièce changé les vélux surtout moi je vais changer tous les meubles effectivement par rapport à faire de la peinture il ya il ya un petit gap quoi tu me marques parfait mais attendez j'active des engins surtout moi je suis là pour commenter commenter quoi c'est si je vous emmerde votre statut de cartes statue où ces forces et tordisser tous les monstres et en plus ça fait piocher des cartes c'est l'on toujours servir je vais choisir aucune des trois cartes qui me propose quoi à à maintenant je me suis goé je crois que c'est une bibliothèque c'est un repère que j'ai pris du coup tu peux donner des gemmes à chaque coéquipier toi aussi non mais ça sert pas à grand chose ici ouais là c'est pas si bah si on en soit si on prend tous qui en fait est bien bah si on prend tous ça peut permettre d'avoir plus de possibilités sur la chambre si moi je vous les offre c'est cadeau ça en fait deux au lieu d'en avoir une si moi ça me permet si c'est bien moi je vais prendre le soin mais vu le peu que je les jouais aucune compétence carte blanche attend faut que j'en regarde un peu elle est l'archi démon carte attaque un tac 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 elle est où la piñata ok pourquoi pas ah non la pluie de fer c'est pas terrible moi j'aime pas et bah j'aurais eu envie de tester t'as raison de tester mais c'est bah sinon c'était le mystique qui est pas mal aussi mais en fait c'est très c'est très rare que tu arrives à tuer avec bah d'autres dégâts c'est pas si rare on a vu quand même pas mal dans notre c'est moi qui l'archi démon en face de moi alors qu'est ce qu'il fait une par une tant qu'au moins deux joueurs sont en vie personne ne peut jouer une carte deux fois de suite très 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 chiant et pour mazamara en particulier ah oui je veux mettre particulièrement à l'as tu veux dire à l'est bon je peux commencer par gelé tout le monde donc ça me paraît une bonne option comme ça au moins on commence tranquille ou alors il faut il faut faire gaffe il faut pas jouer n'importe comment ici oui je viens de jouer une carte aussi moi du coup donc moi non plus mais moi j'ai plus qu'un mana du coup et je sais ce que je veux lancer donc à la limite jouez vous deux et puis s'il ya un moment je peux m'interpelle m'intercaler moi de toute façon je fais un dégâts j'essaie de générer un peu de de vis mais vas-y moi j'ai rejoué je veux bien que pourquoi je trouve ça va jouer celle là c'est normal parce qu'on doit jouer chacun notre tour ah oui pardon putain moi j'ai plus rien d'intéressant à faire moi j'ai un truc à faire mais moi je peux j'ai un truc à faire au moins un truc à faire bah je vais jouer ah oui tu as ses rondages carrément ah oui j'ai que bon bah moi j'ai fini mon tour moi j'active une catapulte tu peux refaire autre chose si tu veux je regarde mais j'ai une transfusion pour me donner 5 pv je vais attendre d'avoir éventuellement pris un peu plus cher tu as deux de mana je sais pas si t'as pas mieux non j'ai que des cartes gratos il me faut des vis j'ai tiré que ça arrive assez souvent avec le bricoleur bah ouais c'est le problème pour ça que j'essayais de prendre des cartes qui prématent et de générer mais alors le boeuf de 5 sur tous alors je peux re gelé quelqu'un alors il faut en premier si ça vous dérange pas parce que il faut que je fasse des trucs alors elle somme de mon côté si tu peux c'est prévu merci je peux je peux je peux en gelé un mois tu as de quoi poser une marque ce pour ci ou pas non pas pour l'instant moi je vais leur faire grand chose encore ce tour là je tombe pas bien alors je peux je peux pas générer de vis là je vois deux mecs qui tapent à 5 comment tu prends les 15 est un truc que je comprends pas c'est pareil il y en a pas un qui boeuf dans l'eau non il n'a un qui t'a pas dit c'est un qui t'a que ça passe 5 donc ça fait bien 15 annoncer l'armure ok c'est bon pardon j'ai rien dit c'est moi qui fait aveugle alors celui a joué voilà suivant celui à 10 je peux que je peux l'envoyer au corps à corps de mazama je vais tuer moi je vais le tuer lequel celui qui t'a pas dit si je veux au moins l'assommé pardon ouais moi je peux rien faire j'ai besoin de ressources et j'ai que des cartes gratos tu peux tp le mec qui me tape moi je ferai plus de dégâts et qui te tape quoi c'est le l'esprit s'occupe tout à gauche là non c'est toujours pas c'est toujours pas mazama tout à fait comme il dit maintenant qu'il est arrivé tu penses plus qu'à lui c'est ça c'est la passion c'est c'est la passion l'amour le plaisir dans la flèche à ce monde c'est vraiment la violence ouais je t'en suis gré du coup je te rien jouer je peux rien jouer du tout si je peux jouer un truc qui sert à rien pour vous permettre de jouer vas-y voilà moi je peux je peux jouer un truc toi je colle le soin qui va je me connais le soin ça peut servir est-ce que tu as encore une carte à jouer j'ai plus rien vas-y un truc un truc qui sert à rien mais pour moi ça permet d'activer ça moi ce qui est con c'est qu'il aurait fallu que ce soit d'abord à la ski ouais c'est moi qui aurais dû jouer avant tant pis ah je pensais que tu disais que tu pouvais pas jouer justement non juste non moi j'ai eu en fait là il faudrait que je peux jouer une carte qui va me générer d'autres cartes et donc est-ce qu'il y a un nouveau qui peut jouer bah non du coup non je peux plus désolé c'est vis-à-vis ma part j'avais mal compris désolé y'a pas de soucis ah du coup j'ai chopé les cinq d'armure très bien parce que j'ai joué aucune attaque nickel aïe 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 alors alors commence à avoir des trucs un peu plus sympathique je vais je vais geler en zone moi je vais commencer parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes à jouer moi vas-y voilà moi j'ai des cartes gratos à jouer donc allez-y voilà je mets 10 parcs sur le chef ah ça c'est une très très bonne chose génère un peu de vis à quelqu'un d'autre si vous pouvez laisser des gens à 3 pb je suis content non pour l'instant j'en suis pas à faire des dégâts mais je peux jouer avec une seule carte moi j'ai une carte gratos à jouer donc vas-y je rejoue hop je vais vous donner une carte attendez vas-y mazamara joue et puis ensuite c'est toujours pas mazamara mais ce que c'est clairement pas moi qui a fait les dps non ça c'est clair non moi je moi je bouge des cookies moi si ça me ça me ça m'intéresse si tu peux rejouer une fois pour que je joue ou toi ouais t'as raison mazamara mettez les métiers en grise ok je rejoue non 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 laisse ma laisse à l'astre jouer je laisse à l'astre jouer maintenant vas-y voilà ça fait un peu de vis ça commence à commencer à popper un peu oui mais on doit jouer chacun autre tour c'est pas ma faute un show bt 1 pour ça je veux que je joue ouais c'était surtout pour générer des vis je ne vais pas mentir ah putain mais les trois pv là bas on attendait la carte qui va bien bougez pas tu veux les faire ou pas je peux plus rien faire je m'occupe alors je vais pas me plaindre ça ça me vide mais les adversaires je passe mon tour il me reste encore quelques trucs à faire aussi moi aussi mazama ralstre gaffe gaffe à la malédiction tu fais un ordre dégâts de maintenant t'en n'as qu'une de malédiction non il fait tellement de dégâts que la malédiction compte même pas j'ai plus rien à faire malheureusement ça a déjà été fait masamara le généré du vis et là je me suis pas tombé bon bah je vais faire un si je me mets là je fais un petit peu de dégâts au boss je fais dégâts à tout le monde si je me mets là excellent allons-y et du coup il n'a plus que 2 pv ouais c'est pas mal comme tour déjà on est plutôt bien nettoyé là j'ai vraiment l'impression de rien faire mais mais non t'inquiète pas ça va venir je te gauche alors ça peut étourdir tous les monstres ça vous dit ou pas moi je je soigne et je fais piocher les cartes pour ceux qui sont à 2 à 2 pv alors un pv je peux pas mais non j'avais à coeur je fais si je fais piocher là on est bien tu peux faire tu peux faire piocher je vais faire ça déjà allez-y est-ce que tu peux geler le monstre qui me tape là bas oui je peux je peux geler en zone mais ouais vas-y le signe je réfléchis ce que j'ai pas de coeur donc du coup je peux pas utiliser vraiment je vais refaire le petit truc ici voilà pour ce prix alors moi je vais geler tu veux y aller à l'astro j'ai joué moi j'aime celui là parce que je suis ça je fais plus de dégâts c'est marrant on part quand tu prends toujours moins 10 non non il va pas aller prendre les moins dix rire c'est l'on veut bien moi je peux faire trois à yes mais aujourd'hui ah bah voilà on a peut-être piocher des trucs là alors je peux donner un de mana si besoin à quelqu'un pour moi faire deux dégâts je veux je veux bien terminer celui à un là vas-y alors il faut d'abord que je me donne de la mana donc il faut ensuite vous jouer et un jeu tu joues à l'astre ou je prends ouais je vais jouer je vais jouer j'ai toujours comme ça vas y joue gelden après à l'asper joué ensuite je jouerai bon bah voilà je pense que cg je peux terminer celui à 3 ah bah non pas j'ai plus de mana je peux jouer une carte gratos éventuellement si tu veux jouer un peu moi aussi moi aussi j'ai j'ai deux cartes gratos que je peux jouer allez-y jouer vos cartes gratos et après je joue alors vas-y le signe non c'est en a deux j'en ai qu'une moi joue toi si à l'astre t'as fait un peu le boss on va commencer c'est juste une flèche à serrer la déception quoi quoi tu cours une flèche à serrer je mets franchement cette déception quoi il m'en reste dans mon même temps tu as utilisé une flèche à serrer une corde à linge tu sais c'est le truc voilà quoi moi j'ai fini donc il reste deux petits mobs à 3 pv ça c'est c'est bien dans mon domaine 3 pv je gère je peux faire 10 alors je vais faire bon ok j'ai dit ouais hop je peux faire 15 encore 16 je m'occupe des deux monstres là ok ça me génère de la vis je vais je vais le geler vas-y à l'astre jj jouer moi là tu veux pas moi je peux pas là je peux plus moi j'ai fini j'envoie une petite attaque eh ben gg messieurs je peux jouer encore une carte vas-y joue joue ta carte si je peux lui je peux rien faire moi non plus propre 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 j'ai envie de dire c'est chiant de jouer contre l'archi démon j'ai pas réussi à générer un seul coeur de toute cette partie quoi non et ça y est ça pop ça y est là j'ai des cartes pour générer des coeurs tu vas je prends tu vas je prends ah ah c'était moi saliveau 1h27 yep 1h38 de vidéo là on va regarder les récompenses plus un niveau de tourment à gagner anémie vos monstres gagnent 50% de pv le tournoi moi c'est une carte de moins chaque tour c'est violent c'est très violent ça moi j'ai saignement vous subissez trois dégâts à chaque tour excellent débloque des cartes un artefact de départ chaque tour gagné entre une et trois vices oh c'est trop bien excellent du coup on va arrêter cet épisode là pour la vod en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message ou dire ce que vous en avez pensé de cette petite découverte des tourments et puis bon on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde gros bisous salut